Vous savez, cet épisode est un parfait exemple, pour moi, de ce qui fait qu'on peut apprécier ou non un scénario d'un épisode de série. C'est-à-dire que oui, il faut prendre en compte l'aspect technique, la mise en scène, le dessin dans ce cas précis, et l'écriture. Mais il y a aussi un truc assez important là-dedans, c'est comment ça s'incorpore et ce que ça renvoie par rapport à nos personnages et à la progression de l'histoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous m'avez vu ne pas mettre de pouces rouges à certains épisodes de cette série et mettre des pouces rouges à deux épisodes de Game of Thrones. Alors que, je vais le dire tout de suite, n'importe quel épisode de Game of Thrones est mieux écrit, mieux mis en scène, mieux joué, etc. que n'importe quel épisode des légendaires jusqu'à présent, facilement. Pourtant, il y en a que je n'ai pas aimé pour des raisons assez simples, c'est que ça partait sur des directions qui étaient assez irritantes concernant nos personnages et commencent à s'incruster dans l'écriture globale de la série. Et c'est un peu pareil cet épisode, voyez, il est correct et acceptable en soi, mais je ne peux pas ne pas être irrité par la façon complètement naze que ça a de s'incruster dans la série. Et on ne va pas tarder à appuyer ça, puisque cet épisode commence avec Jadina qui fait du shopping à Orkidia. Voilà, quoi, c'est son petit moment du mois, on a envie de sortir, faire un peu de shopping au marché d'Orkidia, parce que là, c'est une fille qui aime s'acheter des trucs, à nouveau, très typique de Jadina, ça lui correspond bien. Voilà, et tout d'un coup, alors qu'elle fait son shopping, il tombe sur un petit marchand qui a une tablette sur son étal qui parle de la pierre de Cressia. Donc Razia arrive à lire les symboles et dit « Ah oui, ça parle de la pierre de Cressia, etc. » Et « Non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Alors bon, déjà, en termes d'écriture, c'est de la grosse facilité de merde, mais le gros problème par rapport à ça, c'est que dans l'épisode précédent, vous avez mis en place que cette pierre existait. Et ça fait trois fois de suite que vous mettez en place l'accident Jovenia et le fait qu'il faille la défaire, et je suis content pour ça, je suis vraiment content que vous insistiez là-dessus, ça me fait plaisir. Mais les trois fois en question, il faut que ce soit par chance, par accident qui tombe sur un truc qui pourrait leur permettre de défaire l'accident Jovenia, selon eux. Ça me gave que ce soit à chaque fois « Ah tiens, la force des choses nous a fait tomber comme par hasard là-dessus. » Trois fois de suite ! Je vous jure, c'est saoulant. C'est vraiment saoulant. D'autant plus que, avec ce qui a été mis en place, avec cet espèce de mot laissé par le gardien, « Ah, le gardien pensait que la pierre n'était plus en sécurité ici, donc il l'a reprise. » Tu te poses des tas de questions dans la logique de cette série, parce que là, c'est clair et net que ça n'a rien à voir avec la continuité de la BD, ça fait référence à pas mal de points de la BD, mais ça s'en étage quand même pas mal à plusieurs moments, et tu te poses des questions. Alors, Dark El a réussi à trouver la pierre de Cressia à cet endroit-là, via je sais pas trop quoi. Il savait que c'était dans ces eaux-là parce qu'il a fait un sort de détection en merde comme ça, ok. Le gardien l'a reprise. Alors, ça veut dire qu'il l'avait en sa possession avant, le gardien, mais il l'a mise là pour je ne sais quelle raison, il a fini par la reprendre pour je ne sais quelle autre raison. C'était quoi, ce délire ? Pourquoi il a fait ça, en fait, quand on y réfléchit un petit peu ? Et le problème par rapport à ça, surtout, c'est que pourquoi nos héros n'ont pas essayé de chercher davantage ce que représentait ce gardien, ce que ça signifiait, tout ça, tout ça, et ce que ce soit pile l'épisode d'après, qu'on poursuive ça sans qu'ils le veuillent, en fait, sans qu'ils aient décidé de quoi que ce soit, il faut que ça leur tombe dessus. Pourquoi ils ne se sont pas posés plus de questions sur ce que ça signifiait ? Pourquoi on ne fait pas référence à ce qui vient de se passer dans l'épisode précédent ? Je veux dire, la pierre de Cressia, on la présente rapidement une fois de plus dans cet épisode-là, mais quand même, on l'a montré un peu plus en détail dans l'épisode précédent par rapport à ça, et là, on part du principe quand même que le spectateur est censé connaître un petit peu la pierre de Cressia dans cet épisode, donc si c'est le cas, si la série a la gentillesse de considérer qu'on a un peu suivi le reste avant, ce qui est sympa, ce n'est pas juste des scénarios totalement indépendants, pourquoi ils ne prennent pas en compte les autres détails ? Comme quoi, elle était un endroit en droit avant, cette pierre de Cressia, et maintenant, c'est comme si on s'en foutait royalement de l'endroit où elle s'est trouvée avant. Et puis, ça me fait poser une autre question, que j'aurais dû me poser dans l'épisode précédent, si la pierre de Cressia n'a jamais été trouvée, jamais été utilisée d'une quelconque façon, comment ça se fait que Scroix ait sa forme adulte ? Parce que c'est un peu grâce à ça qu'il a sa forme adulte, Scroix. Voilà, pas de réponse à ça, hein. Alors, j'imagine que Scroix et Dark El n'ont pas eu les mêmes... les mêmes relations dans cet univers-là, et que les Galinas, c'est la race de Scroix, ne sont pas touchés par l'accident Jovenia dans cette série. Ok, comme vous voulez. Très bien, très bien. Voilà, ça me fait poser des tas de questions, ce truc. Et ouais, au sein de l'épisode en soi, c'est pas trop grave. Au sein de la série, ça me saoule un petit peu. Surtout que ça appuie une fois de plus, que nos héros ne font que réagir à ce qui leur tombe dessus. Et c'est de la grosse sade que trois fois de suite, il leur tombe un truc en lien avec l'accident Jovenia, sans qu'ils n'essayent rien pour ça. Je veux dire, au bout de trois fois, ça devient gavant. Vraiment gavant. Enfin bref. Voilà, maintenant que c'est dit, Razia lit un petit peu cette rune, cette tablette, qui raconte où se trouve la pierre de Crécia. Donc, entre le ciel et la terre, aux frontières du ciel et de la terre, je ne sais plus trop quoi, un truc comme ça. Donc, j'imagine que ce sera le château du gardien. On verra peut-être ça au bout d'un moment. Et à cet endroit-là, on ne sait pas exactement où c'est. Et à la suite de la tablette, puisqu'elle a été cassée en deux, cette tablette, qui doit dire où se trouve ça. Où se trouve cette pierre de Crécia. Et donc, il faut savoir où se trouve cette seconde moitié de tablette. Et je me dis, punaise, si vous aviez changé trois fois rien dans la mise en scène au départ, juste, j'en sais rien, quoi. Vous dites rapidement qu'ils ont fait des recherches et qu'ils ont trouvé quelque chose qui les mène à cette tablette pour trouver la pierre de Crécia, quoi. Une espèce de sort ou un truc comme ça qui mène à un objet qui pourrait dire où se trouve la pierre de Crécia. Paf, il tombe sur ce morceau de tablette grâce à ce sort, quoi. Et c'est bon, on lance l'intrigue de la même façon. Je vous jure, j'aurais été mille fois plus satisfait que ça. Mais non, six fois de plus, ça leur tombe dessus comme par hasard. Excusez-moi de me répéter là-dessus, mais c'est chiant. Je vous jure, c'est chiant. En tout cas, ouais. Et il faut trouver la seconde moitié de la tablette qui, comme par hasard, là aussi, ça tombe bien ou plutôt mal, contient l'endroit où se trouve la pierre de Crécia. Et le marchand, là, qui s'occupe de l'État, qui s'appelle Roy Altise. Non, il ne s'appelle pas Roy Altise, il s'appelle Roy Altise. Alors, je ne sais pas quel mec s'appelle Roy. Roy, je l'aurais compris, mais Roy, je ne comprends pas. Je ne vous cache pas, j'ai un petit peu de mal à saisir. Mais oui, il dit Roy Altise, il ne dit pas Roy Altise. C'est le détail à être con, quoi. Quitte à faire des jeux de mots, faites des prénoms qui ont peu de sens. Roy Altise. Ok, parfait. Roy Altise, non. Mais gros détail de rien du tout. Mais bon, ouais, quoi. Le mec leur dit que, oui, il serait très heureux de leur dire où se trouve cette pierre. Mais après, il change de bons procédés, parce que ça a l'air de valoir grand-chose, ce truc-là. Et donc, il voudrait quelque chose en contrepartie. Et donc, il va y avoir les trois quarts de l'épisode qui sont sur le temps là-dessus. Donc, le mec dit, j'aimerais bien un joyau pour offrir à ma fiancée lors de notre mariage. Et Jalina dit, ouais, d'accord, tout ce que vous voudrez. Et c'est là qu'il dit, le saphir bleu, un saphir bleu qui appartient à la famille royale et qui est donc super, super cher, gardé, etc. Le mec, il s'y croit trop, quoi. C'est super sympa, le gars. Tant plus qu'on est censé montrer à la fin que ce n'est pas non plus un mauvais bougre. Donc, ouais, c'est un gros connard, quoi. Je vais bien vous donner cette tablette, mais il faut vous donner un espèce de putain de diamant, de joyau hors de prix qui, normalement, ne pourrait même pas s'acheter puisqu'il appartient à une famille royale. C'est très sympa, connard, c'est très sympa. Donc, ouais, il va y avoir ce délire pour trouver ce joyau, pour reprendre ce joyau qui est censé appartenir à la famille royale de Jalina. Seulement, voilà, on rappelle très rapidement, de façon pas du tout naturelle, que Jalina a été bannie de son château, hein, parce que, voilà, elle fait partie légendaire et s'est considérée comme une honte pour sa famille, etc. C'est pas dit, ça, hein, c'est juste... Daniel qui dit « Je te rappelle que tu as été bannie du château, hein, tu ne l'as pas quitté, comme tu le dis. » Voilà, nous rappelons bien ça au spectateur qui n'a pas suivi la BD. Et à partir de là, on aura deux approches. Jalina qui voudra s'infiltrer dans le château pour voler la pierre. Carrément, hein, je veux dire, ouais, de toute façon, ça a été promis en dot pour mon mariage avec Alan, je la mérite cette pierre, mais merde. Alors, Alan, c'est un personnage assez important de la BD, et ça me fait plaisir qu'on y fasse référence, même si j'ai un petit peu de mal avec la représentation dont on... qu'on en fait dans cet épisode, mais j'y viendrai. Voilà, donc son truc, j'ai dit, c'est de s'infiltrer pour piquer ça, ce joyau, tandis que Danel dit « Non, fais pas ça, elle se barre quand même, elle s'en fout. » Et Danel essaiera, à l'approche plus diplomatique, de demander à la reine Adhéride, c'est son nom, hein, la mère de Jalina, la reine Adhéride. Le fait est que Danel a cette approche diplomatique, et ça marche pas, quoi. Il se présente aux gardes du château en disant « Les légendaires veulent parler à la reine Adhéride, et bien ils sont enfermés après, disant « Ouais, vous serez conduits hors du royaume après, parce que la reine ne vous veut pas ici, c'est bien, bravo, Danel ! » Et ça l'aura amené à Qudal. Ils auraient pu ne rien faire que ça aurait été pareil, hein, puisque bon, ce sera Jardina qui fera pas mal de trucs, hein, c'est très centré sur Jardina, cet épisode. Et, euh, ouais, quoi, elle se faufile un peu dans le château avec son bâton aigle, elle parle à un vieux portrait d'elle et de ses parents, lorsque l'accident joignien n'avait pas lieu, histoire de rappeler qu'elle est un peu nostalgique de ça, et que ça lui manque de parler à ses parents, c'est acceptable. C'est un peu grossièrement mis en scène, mais c'est acceptable. Et alors qu'elle essaye de prendre le saphir bleu, elle se fait surprendre par Vangelis, le professeur Vangelis, qui était un peu son précepteur lorsqu'elle était jeune. L'art personnage assez important aussi, hein, du passé de Jardina, hein, c'est montré très rapidement son lien avec ce personnage. Normalement, si ça suivait la continuité de la BD, il y aurait un truc un peu particulier autour de ce professeur Vangelis, mais bon, étant donné que ça suit pas trop la BD, je pense que, ouais, il est totalement honnête, et que, ouais, quoi, il est très sincère quand il retrouve Jardina, et qu'il veut l'aider en lui disant tout ce qui s'est passé. Comme quoi, la reine Adhéry, qu'on verra pas du tout dans cet épisode, seulement en portrait rapidement, a en fait donné le saphir à Alan pour je ne sais quelle raison, en compensation d'avoir rompu leur fiançaille. Et j'imagine que c'est ça. Ça n'a jamais été dit, de façon claire et nette, ce truc, mais bon. Euh, ouais. Et donc, il la pointe vers là où allait Sable Doré, le royaume d'Alan, en faisant rapidement libérer Daniel et compagnie, histoire de bien dire que ça servait absolument à rien, leur participation, mais bon, vous étiez là, c'était sympa. Et voilà, ils partent tous direction Sable Doré. On a une petite dispute entre Jadina et Daniel sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça, tout ça, ce qui n'amènera pas à grand-chose, honnêtement. On veut appuyer un petit peu le couple Jadina et Daniel. On a fait bien mieux, hein, dans la BD, bien mieux que ça. Euh, en tout cas, il se rendra Sable Doré, on passe pas des plombes ce coup-ci sur le voyage d'un endroit à un autre, comme il y a quelques épisodes de ça, ça fait plaisir ! Et, euh, oui, en arrivant à Sable Doré, il s'adresse à Alan, qui est relativement fidèle à lui-même, même si pas très subtil. Alan, c'est quelqu'un qui a une petite fixation sur Jadina, et qui l'a un peu mal pris, qu'elle ne soit plus fiancée à lui, qu'elle ait décidé de quitter son rôle, pour être légendaire, et ne plus, ne pas se marier avec lui. Donc, son truc à lui, dans, je pense, mon diptyque préféré de toute la saga BD, c'est de vouloir la reconquérir en utilisant certaines méthodes qui sont assez retorses et plutôt finement pensées. Là, c'est direct. Vous voulez votre saphir ? Très bien. Je ne vais pas vous le donner comme ça, parce qu'au merde. À ce moment-là, si vous voulez le voir, je vous propose un duel entre vous et moi, Danaël. Si vous gagnez, je vous donne le saphir, si vous perdez, vous me donnez Jadina. Bon, direct ! Non, c'est cool, tu ne t'embarrasses pas avec les détails. Mais bon, juste un truc par rapport à ça, je reconnais quand même que sa personnalité est plutôt bien reprise. C'est quelqu'un d'un peu vantard, qui n'hésite pas à être un peu cassant avec les autres personnages. Il y a ce côté un peu, on se casse entre nous, qui est allé bien avec le personnage dans la BD. Mais, ouais, ça manque de finesse, de subtilité. Ça sent l'approche à l'âne. Jadina n'étant pas beaucoup mieux, parce que si Danaël a l'approche très noble de dire que, ouais, je ne vais pas accepter ça, et puis bon, je ne pense pas que Jadina serait d'accord pour... Et puis, Jadina intervient en disant, c'est d'accord, ça me va. Très bien. Ça ne me dérange pas de mettre ma vie en jeu. Histoire de dire, rapidement, je te fais confiance en Danaël, je sais que tu vas y arriver, etc. Ce n'est pas assez bien appuyé pour moi. Ce n'est pas assez bien appuyé, quoi. Si vraiment vous vouliez mettre ça en place, il fallait prendre un petit moment, je ne sais pas, 30 secondes pour appuyer le fait que Jadina a une totale confiance en Danaël et reconnaît qu'il faille au mieux aller au plus vite pour arranger les choses. Ça aurait été beaucoup plus cool. Mais bon, là, c'est juste qu'elle dit ça rapidement, et puis on accepte le truc. Il n'y a aucune interaction entre Danaël et après. C'est dommage. Vous auriez pu beaucoup mieux appuyer ça. En tout cas, il va y avoir une joute entre Danaël et Alan. où il va y avoir quelques petites manigances qui se défrontent en coulisses. Il y a Griff qui verra qu'un soldat d'Alan a essayé de saboter la sangle de Danaël. Et donc, ils ont interverti les sangles après une petite manigance de leur cru à eux. Pas super subtil, mais bon, là, c'est pas trop grave. J'ai vu bien pire. C'est donc là que se passe le grand combat, la grande joute entre Danaël et Alan, où il n'a pas le droit à Danaël d'utiliser son épée d'or, parce que quand même, ce serait un peu de la triche. Et ouais, on voit à chaque fois qu'il a les pires armes, contrairement à Alan. mais malgré tout, il l'emporte. Voilà, au bout d'un moment, il l'emporte. C'est pas trop trop mal pour ce que ça vaut. Par rapport à l'animation, c'est pas trop trop mal. Bon, par contre, il y a un moment, il y a un gros faux raccord que j'ai trouvé super grossier. À un moment donné, donc, Danaël casse son espèce de lance lorsqu'ils font la joute et il la jette pour pouvoir mieux se déplacer, pour pouvoir être plus libre de ses mouvements. Et après avoir lancé, on le voit arriver au bout de son tour de joute pour repartir direction à Alan, quoi. Et lors de ce plan-là, qui dure trois grosses secondes, on voit avec sa lance brisée. Alors que non, il est censé ne plus l'avoir. Et on le voit dans le plan d'après qu'il n'a plus, cette lance, quoi. C'est le genre de faux raccord super grossier qui se voit, mais comme le nez au milieu de la figure. Enfin, bref, il finit par battre Alan, qui, à la toute fin, décide quand même de la jouer fair play en disant « Ok, vous m'avez battu, très bien, vous avez le saphir. » Mais ce n'est que partie remise. Tu seras « Moi, Jadina ! » Il dit « Presque ça ! » Bon, il ne le dit pas de façon aussi directe, mais ouais, quoi. À nouveau, pas subtil du tout, alors que c'était vachement subtil dans les tomes 5 et 6. Vraiment, ça me gêne tellement, quoi, que vous l'ayez un peu rabaissé à ça dans sa façon de montrer ses motivations, Alan. Enfin, bref, il reparte pour échanger le diamant, enfin, le saphir. Tandis que, je n'en ai pas parlé, mais il y a un espion de Dark Aile qui se fait passer pour un soldat d'Alan qui a donc vu cette conversation et qui rapporte à Dark Aile qui sont sur le point de trouver, donc, cette tablette qui leur permettra de trouver la pierre de Crécia et Dark Aile. Bon, là, on reste consistant avec ce qu'il veut, maintenant. C'est quelqu'un qui ne veut pas redevenir le vieillard sans pouvoir. Il dit qu'il était sans pouvoir quand il était vieux, alors que ce n'était pas trop le cas. Mais bon, il ne veut pas redevenir le vieillard sans pouvoir qu'il était avec la pierre de Crécia et donc, il va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues à la fin. Donc, c'est un piponné. En tout cas, c'est le truc. À nouveau, ça diffère de la BD à ce niveau-là, mais... Il était en pleine position de ses moyens quand il était adulte dans la BD, hein. Je veux dire, il était un petit peu vieux sur les bords, encore que... Tu n'es pas non plus un vieillard vieillard, quoi. Ça l'est, hein. J'imagine aussi que c'est quelqu'un qui, via sa magie, peut vieillir beaucoup moins vite que l'autre. Mais, vrai, quoi. Il n'était pas un faible en magie quand il était plus âgé dans la BD, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça sur le tapis, mais, ouais, c'est un truc différent de la BD, OK. Donc, il ne veut pas redevenir ça. Et c'est pour ça qu'il va les suivre un petit peu lorsqu'ils repartient à la recherche de la Vian Tablette. Après, donc, avoir échangé ce putain de saphir avec le marchand Roi Altice qui leur indique l'endroit où se trouve la seconde moitié de tablette. Putain, tout ça pour ça, quoi. Ça fait limite quête de rembourrage dans un RPG. Enfin, bon... Voilà, ça s'est fait. Le mec leur indique l'endroit où se trouve l'autre pierre. Alors que, ouais, je suis désolé de m'étendre un petit peu là-dessus, mais vous auriez pu faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide et satisfaisant que ça en changeant trois fois rien, quoi. Là aussi, quoi, en changeant l'intro, donc, comme j'en ai parlé, mais aussi en faisant en sorte que la seconde moitié, l'endroit où se trouve la seconde moitié, ne soit pas connue par le mec en question roi Altice, mais qu'il puisse avoir des pistes qui les amèneront à côtoyer d'abord le château à Déride, puis après le royaume de Sable Doré, de façon à savoir avoir une information. Ce qu'ils auraient pu échanger, ce pour quoi ils se seraient battus, Alan et Danaël, ça aurait pu être l'information d'où se trouve cette seconde moitié de tablette. Et ça aurait été, mais alors, mille fois plus prenant, quoi. Mille fois plus acceptable, mille fois plus acceptable comme scénario. Ce genre de truc, c'est vraiment ce genre de série qui vous fait réfléchir sur comment bien écrire un scénario satisfaisant à partir d'une base. Ce que je vous jure, la quasi-totalité des épisodes, je pourrais les remanier facilement en réfléchissant une petite demi-heure dessus et en pondant quelque chose de plus satisfaisant avec la même base de scénario à chaque fois. Mais non, ils réfléchissent un petit peu trop à la va-vite à leur scénario, malheureusement. En tout cas, je t'ai toulé de transgresser à ce niveau-là. Revenons sur le vrai scénario où donc le marchand leur indique l'endroit où se trouve la seconde tablette et il s'avère que c'est un nid d'Electra. Alors, les Electras sont des bestioles, des espèces de gros moustiques en gros dirait-on et il parle rapidement d'un mec qui lui avait vendu la tablette et qui lui avait rapidement dit qu'il allait revenir ici pour rechercher la deuxième moitié. Il n'est pas revenu donc est-ce qu'on est censé se dire qu'il est mort le gars ? C'était juste un mec un aventurier quelconque qui a trouvé cette tablette et qui s'est dit tiens, je vais en trouver un autre morceau. J'imagine que c'est ça et il est mort comme un con hors champ. Ok, d'accord. Limite, c'est le genre de choses qui me feraient poser la question alors est-ce que ce personnage ait une importance ou quelque chose ? Mais non, non, si t'es juste là comme ça, ok, très bien. Donc, ils doivent se battre un petit peu contre les insectes c'est acceptable, vaguement acceptable comme action. je pense que je me suis fait à l'animation aussi, ça passe un petit peu mieux quand on se fait à l'animation mais malgré tout c'est pas non plus ouf comme action. Jadina finit par entrer dans le nid, attire tous les électras qui défendent leurs veines dehors, ce qui permet à Chimie d'entrer et de piquer le deuxième moitié de tablette. Seulement, Dark El arrive ! Ils ont l'air contents, ouais, super, on va pouvoir revenir à la suite mais Dark El attaque juste à ce moment-là avec sa magie et dire non, 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 c'est moi qui vais la trouver, cette pierre, pour la détruire ! Et, euh... Nos légendaires essayent de l'affronter, se font laminer un peu facilement comme des merdes, très rapidement, et ben, on voit les mecs qui ont de l'expérience avec le sorcier noir, ou alors je sais pas, peut-être parce qu'il est redevenu jeune, il est beaucoup plus puissant que quand il était adulte, pour essayer d'être un peu raccord avec ce qu'il est dit, c'est pas impossible ! Mais bon, il se faut voir bêtement, Jadina arrive à la rescousse avec son essein d'Electra qui a toujours pas fini de la chasser, et c'est là qu'elle arrive à voir Dark El de façon complètement stupide, en disant « Tenez, c'est lui qui essaye de vous voler votre miel ! » Et les Electras apparemment comprennent le langage humain et la croissance aux paroles puisqu'ils se mettent tous à attaquer le Dark El. Il suffisait juste de pointer quelqu'un, d'autres restent à marcher comme ça. Très bien ! Très bien ! Très très intelligent, ça ! Et, ouais, Jadina en profite alors qu'il se fait attaquer Dark El pour lui balancer son attaque éclair. Il finit par s'enfuir en disant « Ah ! Ce n'est pas fini, on se retrouvera les gendaires ! » Et donc, il récupère la tablette alors que les Electras n'ont plus rien à foutre d'eux alors qu'ils sont toujours présents sur leur terre et qu'ils les ont attaqués à vue avant mais maintenant, ils s'en foutent royalement. Seulement, après s'être repris deux, trois décharges, et bien la tablette, elle tombe en morceau. Elle finit en cendre. On ne peut plus la lire. Ouah, ouah, ouah ! Cool ! Et tout ça, pour rien, après, je ne sais plus qui qui le dit, mais Daniel dit « Non ! » Tout ça prouve que la pierre existe toujours et qu'on peut la trouver et inverser cet accident en jovenia, dans le futur ! Chose que vous saviez dans l'épisode précédent ! Genre, c'était assez évident dans l'épisode précédent qu'on m'avait dit que la pierre avait été prise par quelqu'un d'autre, le gardien, un personnage assez important de la BD, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous savez que cette pierre existe ! Vous le saviez dans l'épisode précédent ! Et vous avez juste une vague information comme quoi, c'est entre le ciel et la terre, ok, c'est ce qui veut dire des tas de trucs et qui ne vous avancera pas plus que ça ! Autrement dit, cette histoire n'aurait amené à rien, n'aurait aucune incidence sur quoi que ce soit ! C'était une perte de temps ! C'est comme ces filers dans Naruto où, je ne sais pas si vous avez suivi les filers de Naruto entre la période Naruto normal et Naruto Butoden, je ne sais plus le nom, je m'en fous, où Naruto et ses amis essaient de trouver des moyens de rechercher Sasuke, seulement c'est du filer ! Donc, ça n'amène non seulement à rien, mais en plus, ça fait passer un nouveau héros pour des glands puisqu'ils ont raté un moyen de retrouver Sasuke, ce qui est vachement important pour eux et c'est traité comme de la blague à la fin ! Je veux dire, il y a un multi-épisode dans Naruto où il recherche une espèce de bestiole qui peut sentir l'odeur de Sasuke et la retrouver ! À la fin, Naruto fait le con et il pète devant la bestiole avant de montrer l'objet qu'il sent comme Sasuke, je vous jure, c'est dans le multi-épisode et il a complètement gâché ses chances de retrouver Sasuke et s'est traité à la blague ! C'est ce genre de délire qui fait chier avec les filers de Naruto, par exemple ! Enfin bon, c'est une petite parenthèse que je tenais à dire parce que ça me gaffe depuis le moment où j'ai vu ça dans la série animée Naruto ! En tout cas, c'est un petit peu le même ressenti avec ça ! Vous avez fait toute une chasse à la con, juste pour appuyer un peu le passé de Jadina que je connaissais au passage et pour en fin de compte amener à rien, amener à appuyer quelque chose que vous saviez dans l'épisode précédent. Merci pour rien bande de cons ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour rien ! Au moins, quand c'est le scénario très remâché du méchant qui veut un truc de puissance pour avoir plus de pouvoir tout ça, tout ça et que nous héros l'empêche, il y a quelque chose d'acceptable dans le fait que c'est un combat d'un jour qui est bien réussi, etc. Là, c'était une grosse perte de temps ! C'est un peu galant, je trouve ! Un peu galant ! C'est... En tout cas, c'est fini à peu de choses près. Il y a le marchand qui a été rapidement sauvé pendant le légendaire durant le combat contre les électras et se dit « Merde ! Je n'en ai plus rien à foutre d'offrir ce saphir à ma fiancée pour nos noces. Je vous le rends ! » Enfin, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il joue un petit peu sur les mots lorsque le marchand dit « Ah, vous m'avez sauvé la vie ! Demandez-moi ce que vous voulez, je vous le donne ! » Et étant donné qu'il dit exactement la même chose que ce que j'allais dire à l'époque au début « Ah, ce que vous voulez contre ça, contre cette tablette ! » Et après, elle lui demande la même chose qu'elle lui avait demandé à lui, quoi. Voilà, donc c'était un petit peu intelligent ce niveau-là. Mais bon, le mec accepte comme ça parce que, ouais, lorsqu'on dit « Demandez-moi ce que vous voulez, ce n'est pas du tout une façon de parler. » Bref, elle reprend ce putain de saphir bleu à la con et il la garde dans leur équipe. Il y a un espèce de mot qui est censé être un peu mignon entre Jadina et Danael où Danael dit « Ah, mais c'est toi qui nous as aidé à battre Darkale à la fin donc c'est toi qui le mérites. Mais Jadina dit « Non, tu t'es battu pour moi, je veux que tu gardes ce saphir pour nous. » Blablabla, c'est mignon entre eux et c'est là que Chimie, Griffe et Razia racontent rapidement qu'ils ont dû un peu tricher pour que Danael gagne parce que Alan avait triché au départ et Jadina le vit mal, elle est vexée surtout contre Danael alors que lui-même ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait triche mais ça suffit à ce que Jadina se sente vexée. « Oh, il n'a pas gagné dans les règles de l'art. Oh, ça m'énerve. Ça m'irrite un petit peu, ça m'agace donc je lui prends le diamant, le saphir, tu ne mérites pas. » Voilà, c'est la blague de fin. C'était très drôle. En soi, cet épisode n'est vraiment pas affreux. Comme je le dis, l'écriture est pas mal la façon dont sont montrés certains personnages, les liens entre eux, soit Alan un peu vangéliste ou ça, ça passe. Ça passe. C'est tout à fait correct la façon dont les choses s'enchaînent relativement fluide, même si bon, ça part d'une décision très conne, comme quoi il faut trouver un putain de saphir inestimable pour un mec juste pour trouver la trace d'un putain de tablette. C'est un petit peu naze, je trouve. mais malgré tout ça, il y a ce gros problème de scénar, parenthèse, qui sert à rien pour quelque chose, pour un thème assez important, l'accident Jovenia. Voilà, à la fin, au bout du compte, ça n'aura servi à que dalle ce qu'ils ont fait et... Ouais, cet épisode n'aura servi à que dalle dans ce qui a été accompli. Et puis ça appuie une fois de plus, comme je l'ai dit, le fait que nos héros subissent tout ce qui leur tombe dessus, même quand c'est quelque chose comme chercher de quoi inverser l'accident Jovenia. Il faut que ce soit quelque chose qui leur tombe sur la gueule. C'est gavant. Trois fois de suite, c'est gavant. Je ne vous cache pas. C'est un peu méritant à ce niveau-là et c'est pour ça que je n'aime pas cet épisode. Après, parce que c'est le pire de la série, je n'irai pas jusque-là, mais j'aime pas trop cet épisode, non. A bientôt pour l'épisode 9. Bye.